Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 28 décembre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Deville. Avant toute chose, comme le veut la tradition, revenons sur le quintet de samedi qui se disputait du côté de Paris-Vincennes. Iwande Thiron, pensionnaire de Philippe Dojard et qui portait le numéro 10, vient à bout du favori Brillant Madrick. La Minute Quintée indique le quartet en 6 chevaux seulement, tandis que Top Prono donne lui le quintet plus dans le désordre. Lors d'une arrivée plutôt simple à déchiffrer, du côté du concours de pronos gratuits, pas de gros embellis comme la veille. Stéphane et Sissi-74 marquent 381 points grâce à un quintet dans le désordre et prennent la première place du classement du jour. Pendant ce temps-là, Ugi-59 complète le podium avec quelques petits points de moins. Elle est place maintenant au tierc écarté quintet plus du jour qui se disputera ce lundi 28 décembre sur l'hippodrome de Deville donc. Le handicap proposé, en l'occurrence le prix du Mont Fleury, 5e course de la Réunion 1, s'annonce ouvert pour ne pas dire très ouvert. Ils seront 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus à se produire sur le tracé des 2500 mètres de la piste en sable fibré et avant-coup, tous peuvent quasiment prétendre à la victoire. A Mirvan, le numéro 7 est un cheval de qualité expérimenté, entraîné par Stéphane Vattel et qui a pour lui d'avoir une véritable aptitude au sable. A Théo Bachelot, son jockey, de le faire monter sur la plus haute marge du podium aujourd'hui. Créative, le numéro 16 a de très beaux moyens pour cette catégorie. Jean-Pierre Gauvin, son mentor ne se manquant que très rarement dans les quintets plus, c'est la chaleur dans l'entourage. Jean-Cianna Bella, le numéro 13, qui vient de terminer à la 3e place d'une course du même genre, est en mesure de bien faire avec une nouvelle fois l'aide de Marie Vellon. Replenich, le numéro 6, reste sur un succès dans une petite course à condition du côté de Pornichet et va tenter de répéter dans ce quintet plus. Gourel, le numéro 9, est lui en très belle forme et retrouve le sable avec l'ambition de faire aussi bien que lors de ses dernières tentatives disputées en terrain lourd. Et tronc libre, le numéro 4 a les moyens de jouer les premiers rôles s'il est décidé, qui plus est, avec Stéphane Pasquier aux manettes. En cas de non partant, c'est Breath of Fire, le numéro 1, sur ce qu'il sait faire de mieux, qui introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet.